... Lorsque nous, nous avons commencé à nous battre pour une démocratie effective en République de Guinée, les gens ont pensé que nous étions payés par des gens. Les gens ont pensé que nous étions des simples plaisantins. Les gens ont pensé que c'était un simple acharnement contre le professeur Alpha Condé. Et voici aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez vu l'audio que je n'ai pas manqué de publier. Vous avez vu l'audio que je n'ai pas manqué de publier. Il y a eu de grandes révélations sur les grandes gueules ce matin. Partagez-moi la vidéo. Il faut qu'on soit nombreux. Partagez la vidéo. Il faut que les autres sachent que nous sommes en live. Laissez-moi voir. Nous sommes à combien de partages ? Partagez-moi cette vidéo. Je ne vois même pas le nombre de vues. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Laissez les cœurs et laissez salut en commentaire. Donc, les gens ont toujours pensé que nous sommes des plaisantins. Regardez ce qui se passe. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye. qui, dans un audio, on y reconnaît bien sûr sa voix, fait comprendre au juge Charles Wright qu'il ne reproche rien. qu'il a trouvé le dossier de Founi Kémangé vide. Ouais, Bacar Sidi Sou, je te vois maintenant. Mais partage. Il ne va pas de partage. Partagez-moi la vidéo. C'est en partageant que les autres comprennent que nous sommes là. On a des restrictions. Parfois, quand on est en live, Facebook n'envoie même pas la notification. Partagez-moi la vidéo. Il y a des vérités qu'on doit se dire aujourd'hui. Partagez la vidéo et puis laissez les cœurs, pompez les cœurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment un procureur de la République, quelqu'un qui a prêté serment pour respecter les lois, pour faire appliquer les lois, comment un procureur de la République peut se permettre de dire qu'il est manipulé par un président de la République, qu'il est manipulé par le président de la République ? Comment est-ce qu'on peut accepter en étant un être humain de voir son concitoyen souffrir et continuer et continuer de laisser son concitoyen dans la souffrance ? Fonique Mange a souffert. Partagez-moi cette vidéo. Je ne vois pas les cœurs. Laissez les cœurs et partagez la vidéo. Laissez assez de cœur et partagez la vidéo. Fonique Mange allait mourir en prison. On a tous vu ici Fonique Mange rouler dans le fauteuil roulant, marcher dans le fauteuil roulant. On a vu Roger Bamba paier à son âme. Roger Bamba est mort. Roger Bamba est décédé. Qu'est-ce qu'on réprochait à toutes ces personnes ? Aujourd'hui, le procureur Sidi Suleymane Ndiaye, dans une vidéo de la honte, dans un audio de la honte, nous fait comprendre qu'il était manipulé par le président de la République, le professeur Alpha Conde. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Partagez-moi cette vidéo. Je n'arrive pas à croire. Comment quelqu'un qui est assermenté peut accepter de se prêter un tel jeu et qui, par la même occasion, a cherché à mettre le juge Charles Wright dans sa même danse ? Malheureusement, le juge Charles Wright a toujours été... Nous avons des problèmes avec la connexion orange. Nous avons des problèmes avec la connexion orange. Mamadou, salut Barry. Comment ça va, mon cher ? Nimi Demongo, merci d'être là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a un problème avec le live. On a un problème avec le live. Voilà. Donc, si orange veut orange n'a qu'à pagayer, mais nous allons continuer notre vidéoconférence. Djalou Mouktar, comment ça va ? Alors, qu'est-ce qui nous a un peu plus sauvés ? C'est parce que parmi la masse, il y avait certaines personnes. On a certains juges qui, en réalité, ont décidé d'être corrects, d'être citoyens, de mettre le patriotisme en avant. Comme je n'ai jamais manqué de le dire, c'est le cas du juge Charles Wright, qui, pour l'instant, fait énormément preuve de patriotisme. Mais comment vous pouvez imaginer, ceux qui n'ont pas écouté l'audio, comment vous pouvez imaginer qu'un procureur de la République se permette de dire qu'il est obligé ou qu'il était obligé de trouver des arguments, c'est-à-dire de créer des infractions pour attribuer ces infractions-là, pour attribuer ces infractions à des pauvres citoyens qui ne demandaient rien d'autre que le respect de la Constitution, que le respect des acquis de la démocratie, de la part de celui-là qui estime qu'il a passé 40 ans en train de se battre pour une démocratie en République de Guinée. Comment on peut croire des infractions ont été inventées et ils ont mis Founi Kemangé en prison et ils ont mis les Mamali Onivogi en prison ils ont mis les Roger Bamba en prison les Madik sans frontières vous comprendrez aujourd'hui beaucoup de ceux qui n'ont pas pu comprendre Madik sans frontières quand Madik est sorti de la prison ce que Madik a vu Madik ne pouvait plus parler il ne pouvait plus parler Madik ne pouvait plus parler laissez-moi ça lui en commentaire s'il vous plaît laissez ça lui en commentaire et puis mettez les cœurs je ne vois pas les cœurs mettez les cœurs Madik est sorti de la prison il ne pouvait pas parler et il ne pouvait pas et même si là où Madik est comme ça il y a eu coup d'état en Guinée il a les échos et tout ça mais jusqu'à preuve du contraire il ne peut pas croire il y a encore certains qui ont peur qui estiment que peut-être ça c'est juste un jeu ça va passer tellement que le régime du professeur Alpha Condé nous a terrifié il a terrifié tout le monde il a terrifié tout le monde terrifié tout le monde nous avons vécu une période encore plus pire que l'époque de feu Ahmed Sekoutoury même au jour d'aujourd'hui lorsque nous nous sommes contents parce que le régime a changé je vous dis encore une fois certains ont peur de manifester leur joie parce qu'ils se disent toujours qu'Alpha Condé est au pouvoir certains même sont allés jusqu'à dire que le colonel Doumbouya qui est au pouvoir c'est Alpha Condé qui lui dicte les choses que c'est une négociation c'est une continuité Merci d'être là Laissez-moi saluer un commentaire je ne sais pas Facebook veut quoi je ne vois pas les coeurs laissez-moi les coeurs s'il vous plaît laissez les coeurs et partagez la vidéo on n'est pas nombreux on n'est pas nombreux que chacun partage dans 10 groupes 10 groupes Mamadouuri ok mon samouraï depuis Abidjan merci d'être là mais je ne vois pas de partage partage il faut partager la vidéo partager la vidéoconférence donc qu'est-ce qui se passe ça fait mal gens de Dieu ils sont responsables devant l'histoire ils paieront cette malhonnêteté ouais ils vont payer ils vont payer cher mais déjà avant qu'ils ne payent on va éveiller les consciences on va dire la vérité aux uns et aux autres c'est pourquoi moi je suis content lorsque le colonel Mamadi Doumbouya parle de la refondation de l'état on doit refonder cet état là c'est-à-dire on est pressé pour aller vers les élections mais si on part ouais c'est ça Facebook ne fonctionne pas bien je ne sais même pas si les gens ont reçu la notification mais partagez déjà partagez Niabali partagez la vidéo voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on peut accepter je ne sais même pas ce que je peux dire quoi mais ça fait mal ça fait très très mal ça fait extrêmement mal un innocent comme Fonique Mange on le prend on le fout en prison et on dit non c'est le patron qui a demandé il doit rester en prison jusqu'à la fin des élections jusqu'à la fin de l'investiture du président de la république regardez regardez c'est dans quelle nation on peut vivre comme ça combien de fois ça dit non mais c'est trop méchant c'est extrêmement méchant Cherita tu vas me connaître tout de suite c'est extrêmement méchant c'est-à-dire tu ne peux pas imaginer ce qui me fait mal de plus c'est qu'on a des gens qui travaillaient pour le RPG Arc-en-Cel qui sont des communicants du RPG Arc-en-Cel qui se mettaient toujours à dire qu'ils sont patriotes je les invite maintenant à venir nous dire le contraire de ce que le procureur lui-même a eu à dire des gens qui disaient jour et nuit que non il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée que ceux qui sont en prison ce sont des gens qui méritent la prison parce que ce sont des bandits ce sont des délinquants je veux qu'ils viennent aujourd'hui nous dire je veux qu'ils viennent aujourd'hui nous dire que ce que Suleiman Sidi Suleiman le procureur a eu à dire c'est faux il a été enregistré même si la méthode est peu appréciable mais pour sauver la République moi je remercie ceux qui ont enregistré c'est le juge Charles Roy je le remercie je le remercie d'avoir eu à faire cet enregistrement aujourd'hui on a en face de nous la vérité on a en face de nous la vérité la vérité nous prouve à suffisance que des gens en lien avec le professeur Alpha Condé n'ont jamais aimé le peuple de Guinée ni le bonheur du peuple de Guinée on a toujours eu le temps de parler ici sur la tribune de l'évêque des consciences mais les gens ont toujours estimé que nous cherchons juste à nous faire plaire et moi ce qui me fait mal lorsque vous en parlez disent non ce sont les éléments de ces loups vous êtes en train de chercher à aider ces loups regardez un procureur de la République Seigneur qui avoue créer des infractions Doussoukaba merci mais partagez la vidéo je ne vois pas de partage je ne vois pas les partage partagez-moi la vidéo nous ne sommes pas nombreux nous sommes des samouraïs d'accord même si on n'est pas nombreux on peut faire quelque chose que chacun partage dans 10 groupes voilà c'est très simple Mfali Kamara merci mais je ne vois pas de partage devant ton nom cliquez simplement sur partager juste ici juste en bas ici cliquez sur partager vous allez voir trois onglets qui vont s'afficher l'onglet à droite c'est écrit partager dans les groupes cliquez là-bas tous les groupes dans lesquels vous êtes ça va apparaître ce serait très facile vous ne ferez que partager dans 10 groupes vous ne ferez que cliquer sur partager partager c'est ça en vérité je suis tellement mal à l'aise face à cette situation que je ne sais même pas ce que je vais dire je ne sais pas ce que je peux dire lorsqu'on parle de la refondation de l'état lorsque le colonel Mamadou Doumbouya parle de la refondation de l'état chers concitoyens on en a besoin on en a véritablement besoin on n'a même pas besoin de se précipiter trop d'aller vers des élections les bases les fondements de la nation doivent être posés il y a beaucoup de personnes qui occupent des postes de responsabilité qu'on doit les raser il y a des gens qui ne méritent même plus de travailler pour la Guinée leur place c'est en prison ou être assis à la maison en train de suivre les réalités de la Guinée ces gens-là sont là et moi j'invite plus particulièrement le conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président de la transition à prendre ses responsabilités au plus vite que possible pour sanctionner le procureur Suleymane Sidi Ndjaï et que Suleymane Sidi Ndjaï puisse prendre la parole et nous dire qui sont ses complices avec qui il travaille il a dit dans son audio qu'il en a l'habitude laissez-moi les cœurs je ne vois même pas les cœurs je ne vois aucun cœur il a dit qu'il en a l'habitude c'est un habitué de fait il a des collaborateurs et des collaboratrices la présidente dont il faisait allusion dans la vidéo celle-ci aussi doit être sur la liste voici des gens auxquels on ne doit pas confier une portion d'autorité en République de Guinée regardez ce que ça fait un procureur qui dit qu'il crée des infractions et il est là il voit les gens mourir Roger Bamba est mort ça ne lui a rien dit ça ne lui a rien dit pour un vieux de combien d'années lui ça ne lui a rien dit d'autres allaient encore mourir en prison comme Founi Kemangé et lui-même il sait pertinemment que le dossier de Founi Kemangé est vide il a eu à le dire dans l'audio mais il regarde ça il ferme les yeux c'est son intérêt financier qu'il regarde on doit même mettre main sur tout ce qu'il a eu et ça sera fait c'est là chers concitoyens vous allez comprendre que quand je dis souvent que tout se compose comme acte dans le cadre de la gestion de notre nation qu'il faut mettre le patriotisme en avant voici aujourd'hui la preuve lorsque tu agis avec conviction tu cherches à faire en sorte que ta nation puisse évoluer mon frère quel que soit le régime quel que soit le changement de régime tu n'auras pas de difficulté même si tu vas avoir des difficultés mais les difficultés seront des difficultés mineures aujourd'hui le juge Charles Wright il n'a pas assez de problèmes il n'a pas assez de problèmes d'ailleurs il est même félicité par le peuple de Guinée contrairement à celui-là qui a voulu servir un homme c'est pourquoi encore une fois il faut éviter de se mettre dans une logique de vouloir servir un homme plutôt que de servir la nation un juge un magistrat qui prête serment pour servir la nation et qui se met au service d'une personne vous pensez que ce magistrat doit continuer à exercer vous pensez c'est une honte mais c'est une honte pour la nation d'abord c'est une véritable honte c'est une honte c'est une honte et aujourd'hui les milliards qu'il a eu pour faire incarcérer Founi Kémangé Founi Kémangé est où aujourd'hui ? il est libre il est dehors la nation retient de Founi Kémangé quelqu'un qui a posé un acte très positif c'est ce que la nation retient laissez-moi l'écœur et partagez-moi la vidéo partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît on commence à être nombreux cliquez sur partager et partagez dans les groupes que chacun partage dans 10 groupes voilà aujourd'hui Founi Kémangé est là il a passé assez de temps en prison mais la nation va lui rester reconnaissant la nation lui est reconnaissant voilà Roger Bamba est mort le procureur Sidi Suleymane Djaï et tous ses complices doivent payer de la mort de tous ceux qui par leur complicité sont partis très tôt ils doivent payer ils doivent payer ils doivent payer je suis dépassé sincèrement cher samouraï je suis dépassé c'est-à-dire je ne pouvais pas croire qu'un procureur de la république de Guinée pouvait accepter de se mettre dans une telle danse tu vois ton concitoyen souffrir au moins si tu ne sais pas on voit que tu ne sais pas on t'envoie le dossier on t'envoie des preuves tu ne sais pas que les preuves là sont montées de toute pièce on peut voir mais tu sais et c'est toi-même qui crée les preuves des fausses preuves le CNRD à travers le conseil supérieur de la magistrature doit gérer proprement le cas de ce procureur proprement et ce n'est pas le seul cas il y a beaucoup de personnes qui sont mortes les gens qui ont été enterrés à Bambéto le cas de Ziré-Couré on n'en parle pas souvent il y a des leaders de partis politiques qui travaillaient pour le gouvernement d'alors qui sont majoritairement complices de ces cas de mort à Ziré-Couré mais petit à petit petit à petit les rideaux vont tomber petit à petit les rideaux vont tomber petit à petit les rideaux vont tomber et chaque citoyen va payer va payer au prix du sang de nos matières chacun va payer au prix du sang de nos matières chacun d'entre eux va souffrir va connaître la souffrance on parlait de 518 non des gens les DAF des gens qui ont été recrutés dans un système de ce qu'ils appelaient Angbansan dans un système purement ethnique ils ont été mis à des postes des jeunes de rien du tout des gens qui n'ont même pas la compétence ils se sont enrichis ils ont construit n'importe comment aujourd'hui ils étaient devant le CNRD aujourd'hui ils étaient avec le colonel Mamadi Dumbuya aujourd'hui on les a interdits de voyager leurs documents de voyage ont été confisqués ou plutôt vont être confisqués ces gens ils vont souffrir laissez-moi les coeurs je ne vois pas du tout les coeurs je ne vois pas les coeurs laissez-moi les coeurs et partagez la vidéo je ne vois pas les coeurs il y a quelqu'un qui dit il mérite d'être le ministre de la justice guinéenne guinéenne oui je vois Bubé Rebari il dit Roger Bamba paix à son âme oui vraiment paix à son âme partagez-moi la vidéo partagez la vidéo cher samouraï partagez pour que les autres sachent que nous sommes en live parce que Facebook déconne à leur large voilà Facebook déconne même quand on est en live on n'envoie pas les notifications salut les guinéens il faut partager voilà ça fait mal mais là où encore ça fait le plus mal c'est lorsque je vois jusqu'à présent certains de nos concitoyens ne pas croire en ce qu'on a toujours eu à dire nous nous avons nous vous avons fait comprendre que nous étions dans la dictature ceux-là qui se battaient pour avoir leur intérêt personnel continuent à nous dire que ce n'est pas la dictature chaque pays a sa manière d'exercer la démocratie la Guinée aussi a sa manière d'exercer sa démocratie c'est comme ça ils nous parlaient lorsqu'on insistait on nous traitait de plaisantins lorsqu'on insistait on nous prenait pour des gens qui étaient là pour aider Céludalin à venir au pouvoir même si c'était pour ça c'est pas mauvais nous sommes citoyens Céludalin est citoyen même si je le répète à tout moment que je ne suis pas encore dans un parti politique mais c'était ça leur argument au lieu d'écouter le cri de coeur des citoyens honnêtes que nous sommes des citoyens qui ont envie de voir la nation aller de l'avant ils refusaient ils ont continué à nous sous-estimer à nous minimiser merci bien pour le partage merci bien et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe vous tous qui avez estimé que nous avions tort voici aujourd'hui la preuve moi je lance le défi à tous les blogueurs communiquants du RPG arc-en-ciel Damaro plus particulièrement viens nous dire viens nous dire ce que Sidney Suleymane a eu à dire là vous vous dites patriote c'est ça le patriotisme c'est ça être patriote mettre en prison des concitoyens innocents parce que simplement vous voulez faire passer un troisième mandat illégal certains meurent en prison pour un rien parce que vous voulez faire passer un troisième mandat illégal parce que vous voulez continuer à vous enrichir sur le dos de la population guinéenne merci bien Tierno merci mon samoura nous te suivons depuis la CIE merci bien seulement je ne vois pas de partage devant ton nom Eric Barry je ne vois pas de partage partagez-moi partagez-moi so so partagez la vidéo vous êtes plus guinéens que qui on vous a toujours dit ça nous sommes guinéens à égalité notre combat doit être comment faire pour qu'on puisse évoluer ensemble qu'on puisse faire développer notre nation parce que quand la nation est développée ça y va dans l'intérêt de tous combien de fois les forces libres se sont battues ici en Guinée pour doter la Guinée d'une des meilleures constitutions de la sous-région la constitution du 7 mai 2010 vous ne venez pas tuer cette constitution il y a même des juristes pour lesquels j'avais un grand respect des gens qui m'ont enseigné tel que le procès Zouk Belémou qui sont venus voici aujourd'hui on est où on est où ils se sont fait humilier ils se sont fait humilier on l'appelait même l'article 152 tiens au 152 ils se sont fait humilier des juristes chevronnés des gens pour lesquels j'avais toujours un grand respect et qui dirigeaient des institutions sur le plan du droit ont accepté de faire le jeu du professeur Alpha Condé ont accepté de voir le peuple souffrir pour leur intérêt personnel et égoïste cet intérêt personnel et égoïste là aujourd'hui le professeur Alpha Condé n'est plus au pouvoir c'est bien que vous avez eu là on vous a toujours dit le bien mal acquis ne profite jamais un bien mal acquis ne profite jamais aujourd'hui ce que vous avez eu là on va voir où ça va vous amener parce que vous avez eu ça dans le sang des citoyens vous avez eu cela dans le sang de vos concitoyens moi ça me fait mal et ça a toujours continué à me faire mal quelqu'un que l'état guinéen a payé ses frais de formation quelqu'un que l'état guinéen a payé sa formation pour aller faire un master en droit pour aller faire une thèse en doctorat cette personne vient se braquer contre l'état guinéen pour faire juste plaisir à une seule personne cette personne se braque contre l'état guinéen pour faire juste plaisir à une seule personne le président de la république d'alors et pour faire plaisir à son intérêt égoïste ces gens on se connait nous sommes de la même boîte quand nous on avait commencé à en parler je me suis tué à un moment donné parce que certains de mes aînés m'ont dit il faut te taire il faut les laisser et aujourd'hui voici nous sommes où nous sommes où quand tu parles on dit bon c'est la jalousie les jaloux quelle jalousie on veut voir ce pays évoluer on veut voir ce pays évoluer et malheureusement la plupart d'entre eux qui soutenaient le régime du professeur Alpha Condé beaucoup sont des juristes et enseignants chercheurs en faculté de droit et vous connaissez les conditions dans lesquelles vous enseignez vos étudiants là-bas les conditions dans lesquelles nous enseignons comment nous vivons à l'université comment les choses se passent vous le savez très bien mais ces gens ont pris Dieu le tout puissant ils ont pris leur dignité ils ont mis ça de côté pour mettre l'argent au-dessus de tout interpréter de façon égoïste les textes juridiques parce qu'ils avaient le pouvoir ils étaient à une certaine responsabilité je sais que ma vidéoconférence va vous parvenir je suis Robert Théa ma vidéoconférence va vous parvenir j'assume mes propos parce que nous sommes un moment où on doit tous changer l'échec de la Guinée nous sommes tous responsables chacun a d'une manière ou d'une autre eu à jouer un rôle négatif dans l'échec de notre nation sinon aujourd'hui on ne devrait pas être à un stade où la république devrait aller vers une refondation de son système mais les intellectuels les cadres chevronnés notamment ces juristes auxquels le peuple avait confiance quand vous prenez le procès Maurice Oblémou voici une légende juridique une légende dans le cadre du droit mais qui est venue mettre la honte sur l'ensemble des juristes à travers ce débat là en encourageant le troisième mandat juste pour être député juste pour être député et aujourd'hui nous sommes où ? aujourd'hui nous sommes où concrètement ? nous sommes où ? ce qui se passe aujourd'hui encore une fois cher samouraï ça doit pouvoir servir de leçon à tout le monde à tout le monde ce qui se passe aujourd'hui doit pouvoir servir de leçon à tout le monde qui que nous soyons de l'opposition ou de la mouvance tout ce qu'on devra poser comme acte nous devons faire en sorte que ce tact là soit dans l'avantage exclusif de la nation sinon aujourd'hui on le fait on va penser qu'on est béni vous n'êtes pas plus béni que les autres de la même manière vos parents ont eu à vous donner la bénédiction c'est comme ça les autres nous autres on a reçu la bénédiction de nos parents c'est comme ça c'est comme ça et donc pendant que vous étiez là vous pensez que vous étiez les plus bénis vous pensez que vous pouvez vous enrichir en faisant du tort au peuple de Guinée aujourd'hui nous sommes à quel niveau merci bien pour les partages continuez de partager la vidéo merci bien mais partagez la vidéo partagez et puis laissez les coeurs je ne vois aucun coeur voilà donc tous ceux qui ont contribué à l'avènement du troisième mandat et même ceux qui n'ont pas contribué nous devons tous comprendre chers concitoyens que dans cette vie lorsqu'on doit poser un acte pour la nation il faut toujours mettre l'intérêt général en avance aujourd'hui beaucoup parmi vous vous allez vous plaindre vous allez dire non c'est la justice des vainqueurs ce n'est pas la justice des vainqueurs on ne fait que faire la justice du peuple beaucoup parmi vous doivent d'ailleurs se retrouver en prison moi je demande cela vivement au CNRD à commencer par le premier ministre et le professeur Alpha Condé qui ont ordonné à ce qu'on casse les maisons des pauvres citoyens et après ils s'arrêtent pour dire qu'ils ne savent même pas qui a donné l'ordre ils doivent tous aller en prison le procureur s'il dit Souleymane Ndiaye la procédure normale doit être suivie par le conseil supérieur de la magistrature pour qu'il puisse partir lui aussi en prison tout ce que ces gens ont reçu dans les mains du professeur Alpha Condé et qui se trouve être les biens du contribuable guinéen ils doivent rembourser tout rembourser tout ils doivent tout payer ils doivent tout payer c'est à dire je n'arrive pas à comprendre notre pays on peut être méchant jusqu'à ce niveau on peut être méchant jusqu'à ce niveau quand je vous dis très souvent que le Guiné j'ai lancé à un moment donné un vaste programme que j'ai appelé déconstruire pour reconstruire déconstruire quoi ? les valeurs abjectes les valeurs suffisamment négatives que ces régimes politiques ont eu à inculquer dans les manières de faire la jeunesse et de l'ensemble des citoyens déconstruire ces valeurs pour imposer de nouvelles valeurs à la jeunesse et à l'ensemble des citoyens à l'époque mes frères de la forêt beaucoup ont pris en mal ils ont estimé que je parlais de la vie privée d'une catégorie de personnes frères la république nous avons besoin d'une refondation de la république il y a suffisamment de valeurs qu'on a eu à enseigner aux citoyens guinéens et qui sont des valeurs qui ne sont pas à l'avantage de la démocratie ni de notre développement économique le mensonge mentir pour être grand nuire aux autres pour briller nuire aux autres pour briller faire en sorte que les autres perdent et que nous nous gagnons voici des valeurs qu'on a eu à apprendre aux citoyens guinéens laissez moi les coeurs je ne vois pas les coeurs voici des valeurs voilà on a un problème toujours avec la connexion orange Adéatou Diallo qui dit il n'est pas seul c'est tous ces satans qui doivent être bannis à vie ouais je suis d'accord c'est pourquoi je dis d'ailleurs il faudrait qu'on fasse en sorte que lui-même qu'il puisse dire avec qui il travaille les gens déjà qu'il a eu à citer leur nom là qu'on mette main sur eux que le conseil supérieur de la magistrature prenne des décisions dès maintenant que le conseil supérieur de la magistrature prenne des décisions dès maintenant ce pays fait peur donc j'étais en train de dire avant que nous soyons dans la pause à cause de la connexion j'étais en train de dire il y a des valeurs que le système du professeur Alpha Condé le régime du professeur Alpha Condé a obligé la jeunesse à épouser ces valeurs on doit les faire disparaître sinon tant qu'on ne fait pas disparaître ces valeurs la jeunesse guinéenne les citoyens guinéens on va toujours continuer à souffrir on va faire du Condé sans Condé et Alpha Condé est parti le système il est là c'est ce système qu'il faut combattre la justice aimez le sudiste de l'amour merci d'être là mais je ne vois pas de partage devant ton nom partagez-moi la vidéo Alex Diallo partagez-moi la vidéo que ce soit au niveau de la justice que ce soit au niveau des ministères qu'on enlève tout le monde qu'on mette de nouvelles têtes sur la base de la compétence et que pour chaque poste que quelqu'un doit occuper qu'il signe un engagement lorsqu'il enfreint au principe qu'il soit traduit en justice on a besoin de refonder notre nation regardez ce qui se passe comment un procureur peut se permettre mais c'est la honte du siècle une véritable honte une véritable honte et quand je vois ces blogueurs Léotéa merci d'être venu quand je vois ces blogueurs soutenir le professeur Alpha Condé qui soutenait le professeur Alpha Condé chers concitoyens vous vous trompez vous vous trompez quand on est citoyen soutenons ce qui est bien faut pas soutenir parce que c'est ton parent et jusqu'au jour d'aujourd'hui ils continuent cette affaire de parent là ils continuent et ils manifestent cela sous l'angle de comment on appelle ça ils disent qu'ils sont contre l'UFDG etc etc ils veulent seulement que ce soit leur parent qui soit au pouvoir voici les choses qu'on doit faire changer Mohamed Kamara il dit ces vieillards sont tous doivent tous être licenciés de la fonction publique à la hauteur de leur forfaiture oui ils doivent être radiés de la fonction publique ça c'est clair c'est très clair parce que un ils n'apportent rien en termes de compétence ils n'apportent rien à la nation deuxièmement comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéoconférences une fois ils sont un véritable blocus pour la nation c'est ça le problème ils sont un blocus et en plus ce sont eux qui enseignent les mauvaises valeurs à la jeunesse on te dit hé tu as été nommé si tu ne détournes pas autant que tu peux ça veut dire que tu es maudit regardez de telles paroles maintenant ceux qui ont détourné vous qui avez détourné là vous allez voir avec vos deux yeux nous sommes là vous allez voir avec vos deux yeux vous allez voir avec vos deux yeux quelqu'un dit quelqu'un parle ici de la région forestière tous ceux qui ont vendu la région forestière tous ceux qui par leur bien il y a eu des cas de mort attendez Dumbuya le colonel Dumbuya lui va lentement mais sûrement toutes ces personnes la vont payer je vous le jure toutes ces personnes vont payer et tous ceux qui ont toujours eu une bonne intention pour la république pour la nation ils vont réussir au sein de cette nation c'est pas obligatoire que chacun d'entre eux ait un poste de responsabilité mais lorsque vous avez un bon coeur pour votre nation lorsque vous pensez bien positivement vous voulez que ça aille et ça vient vraiment du coeur vous voulez de l'évolution de la nation mon frère quel que soit le temps Dieu va vous récompenser je prends l'exemple sur moi je prends l'exemple sur moi est-ce que vous savez que je devais être arrêté est-ce que vous savez que un mois et demi avant la fin du mandat du professeur Alpha Condé je devrais être arrêté je vous ai parlé de cela ici une fois l'officier de police judiciaire qui devait m'arrêter je le connais les motifs qui ont été fabriqués pour mon arrestation je connais aussi mais on pardonne parce que nous sommes des citoyens on n'a pas le temps de garder la haine des rancunes dans le coeur on doit plutôt avoir le temps d'aller bousser de travailler notre nation notre république était véritablement en danger le premier déballage a commencé par Sidi Suleiman Ndiaye le procureur ça ne va pas se limiter là il y aura d'autres révélations à venir tant que ces gens là ont bu ont mangé en riant en le faisant sur le sang du peuple de Guinée chers samouraïs ils vont payer ces crimes ne vont pas rester impunis ils pensent se cacher mais on va les découvrir un à un chacun d'entre eux va faire un aveu chacun d'entre eux va faire un aveu comme ce que Sidi Suleiman Ndiaye vient de faire chers samouraïs l'heure est grave notre objectif en tant que citoyens guinéens aujourd'hui doit être quoi nous battre pour enlever toutes ces personnes de la gestion de la nation et faire en sorte qu'on puisse faire changer leur mentalité parce que encore une fois on n'a pas besoin de construire une nation sans les autres concitoyens ceux qui sont devenus extrêmement mauvais on doit trouver des solutions pour leur réinsertion je ne sais pas si on va le dire ainsi leur réinsertion citoyenne s'ils n'arrivent pas c'est leur problème Amadou Korkaba il dit salut samouraï un nouveau fan un grand merci à vous pour les analyses pertinentes merci bien samouraï bon arrivée seulement je ne vois pas de partage devant votre nom partagez-moi la vidéoconférence excusez-moi allez voilà donc chers samouraïs nous devons faire en sorte que tous nos concitoyens qui sont dans le système qu'ils soient mis de côté la Guinée a besoin aujourd'hui d'aller sur de nouvelles bases tous ceux qui ont à l'esprit de s'enrichir sur le dos du peuple ils doivent être mis à l'écart ils doivent être mis à l'écart et en plus tous ceux qui ont bouffé le peuple tous ceux qui ont fait souffrir le peuple ils doivent aller en prison je ne sais pas qu'est-ce que Founi Kemang est en train de dire à l'heure là mais avec cet audio qui accable le procureur Sleman Sidi Ndiaye il devrait porter plainte c'est une honte Alexis Kamara il dit salut samouraï sincèrement il faut qu'il parte on ne manque pas laissez-moi voir il dit on ne manque pas de compétences mais tant que ces sorciers sont là oui je comprends déjà c'est ça le problème de la Guinée c'est ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compétences nous avons des cadres très compétents mais extrêmement compétents j'ai toujours eu à le dire dans mes vidéoconférences mais qu'est-ce qu'on fait on les bloque tu n'es pas du parti politique tu n'es pas dans le système tu n'as pas accès à un poste de responsabilité c'est tout ce sont les plus nuls qu'on prend qu'on met à des postes de responsabilité et quand vous les voyez sur les réseaux sociaux ils veulent montrer aux gens qu'ils sont les plus bénis qui est plus béni que l'autre qui est plus citoyen que l'autre c'est ça Alassane Bari ouais c'est ça c'est ça mon cher c'est ça il doit y aller il doit aller en prison Léotéa il dit mais pourquoi la concertation avec les chargés aux affaires financières et ma soeur ou bien mon frère ce sont eux qui géraient l'argent de la Guinée tous les ministères vous savez que le procès Alphaconde avait mis un clan en place les 518 donc ce sont des gens qui détournaient de l'argent à en croire ou dire il y a beaucoup d'immeubles qu'ils ont eu à construire à Conakry dans l'argent du contribuable guinéen et puis ce qui fait encore mal ils bouffent l'argent des guinéens on est là les conditions de vie deviennent difficiles de jour au jour eux ils sont là ils disent ils sont là en train de construire le procès Alphaconde nous dit il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'état vous partez par là vous partez par là on dit Covid-19 Covid-19 vous partez par là vous partez par là on dit non les caisses de l'état sont vides ces gens là volent l'argent de l'état et pour se rattraper l'état aussi cherche à voler sur le salaire des fonctionnaires Léo ça fait très mal ça fait très mal nous reviendrons sur ce sujet d'ici le soir on reviendra là dessus mais déjà chers samouraïs retenez que je suis dépassé par la situation le guinéen est mauvais le guinéen est très mauvais et malheureusement il y a une bonne catégorie de guinéens qui ne veulent pas croire au fait que certains ont pour unique ambition de se mettre à l'aise de s'enrichir sur le dos du peuple mais par la grâce de Dieu par la grâce du sang de nos matières ils vont tous payer les frais les frais les frais les frais les frais Sous-titrage Société Radio-Canada